Une technopole qui crée 2000 emplois pendant la période la plus difficile de crise que nous venons de traverser, ça veut bien dire que Sofia est en bonne santé, mais bien sûr qu'on accélère. Bien sûr qu'on accélère avec le campus universitaire, avec la pépinière d'entreprise, avec une nouvelle configuration. À la fin de l'année, on aura 60 start-up qui seront implantées sur le site, donc ça veut dire que déjà ça se bouscule pour venir. C'est une marque, une preuve de l'innovation forte qu'il y a sur Sofia Antipolis, à partir de la fertilisation croisée entre la recherche et le passage à l'entreprise. On voit combien ils sont compétents, combien ils ont intégré la mondialisation positive dans ce territoire, combien ils ont la capacité de découvrir et de faire découvrir. Ils viennent des centres de recherche, ils viennent de l'Imbria, ils ont des idées. Ensuite, il faut transformer l'idée en entreprise. Ça va d'images en trois dimensions pour visiter une ville, en passant par des sites spécifiques pour de la promotion du commerce de proximité. On a visité des entreprises qui sont des start-up, qui sont sorties de l'incubateur, qui sont rentrées dans cet immeuble d'entreprise, et qui ont fait tout ce parcours à partir des talents qui sont développés à l'INRIA ou au CSTB, qui ont eu un projet, qui l'ont incubé dans l'incubateur et dans quelques jours, semaines, descendront d'un étage pour entrer dans la pépinière. C'est Sophia qui continue sa marche en avant de fort belles façons. Quand on disait préparer l'avenir, c'est aussi avec une âme. Une âme parce que cette dimension sociale, sociétale, de projet humain, de talent, on la sent vibrer. On sent aussi cette recherche du sens sur l'innovation. Quel monde allons-nous construire ? Il y a certes le marché, et c'est nécessaire si on veut que l'entreprise survive. Mais il y a aussi cette réflexion sur qu'est-ce qui pourra être utile socialement.